C'est lancé Et enfin jeter mon lisseur C'était une bonne décision, on a 2-3 tatoués en plus quand même Très peu étonnée par mes décisions J'avais des ongles très longs, j'avais vraiment très envie d'en découdre Je pense vraiment que je n'étais pas là pour blaguer La petite veste qu'il y a à l'arrière Je ne l'ai plus et je l'aimais beaucoup Et j'aimais énormément cet appartement Mais cette déco là, c'était avant que je commence vraiment à décorer Est-ce que je viens d'appuyer sur vidéo suivante Et je suis actuellement face à Johan Paps et à sa soeur Tout à fait, je vous aime beaucoup mes loulous Mais ce sera pas pour tout de suite C'est parti, intro Salut salut, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu bonus J'avais envie de sortir 2 vidéos cette semaine Et ce sera sûrement pareil la semaine prochaine C'est ouf que je sois en mode Je vous sors 2 vidéos cette semaine Alors que là aujourd'hui, si je vous en sors une par mois C'est que Dieu est grand Donc je suis désolée, j'aimerais revenir et être là très souvent Mais je fais comme je peux en ce moment Mais je suis là Donc continuons J'étais sur Youtube il y a un moment Et je fais toujours ça, ça n'a pas changé Au principe, comme je l'ai mis dans le titre Que je ne suis pas la mère de mon mec D'accord ? Donc il n'y a pas de choses Que je peux faire ou qui ne peut pas faire Mais il y a des choses que je peux accepter Ok, jusque là ça me reste J'ai regardé un peu ce qui se faisait sur Youtube à ce niveau là Et j'ai vu plein de choses avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord Vous avez donc demandé comme d'habitude sur Insta Si je suis un peu bronzée en fait Mais c'est juste quoi ? Mon anti-cerne elle est trop claire Ne peut-il pas ? Donc on va partir du principe que j'ai un mec Et on va découvrir ensemble si je suis une meuf trop cool Genre vraiment chill Alors aujourd'hui avec le recul Avec le recul, aujourd'hui je suis incapable de répondre à cette question De si je suis une meuf chiante ou si je suis une meuf pas chiante Mais en ce moment il y a le son d'Aya là qui tourne Où elle dit d'après mes ex je suis une putain de meuf Moi je ne suis pas sûre qu'ils soient tous de cet avis Pour être très honnête je pense que j'en ai traumatisé deux ou trois And it's ok because they did worse Non je ne pense pas que je suis une meuf chiante Mais j'ai quand même un petit doute Voilà on laisse un espace de... On laisse un flou autour de la question Mon mec peut-il être bi ? Oui Alors ça c'est pas vraiment un problème Encore une fois c'est son orientation sexuelle Donc ça ne me regarde pas ce qui s'est passé avant C'est où on va ensuite Je m'intéresse Je suis amoureuse de quelqu'un qui est déjà sorti à la karmique Je vois pas où est le problème Je suis pas la maman des gens Je vais souvent dire ça en préparer Pour les gens qui se diraient que oui Bah du coup ça fait deux fois plus de risques Moi je pars du principe que si quelqu'un sort avec moi C'est qu'il l'a choisi d'accord A aucun moment on lui a imposé C'est à dire qu'il s'est dit Tiens cette meuf elle est bien J'ai envie de tester quelque chose avec moi Et il avait raison parce que regardez moi Oh mon dieu la confidence était déjà là Franchement j'avais grave confiance en moi Tu choisis d'être avec moi Donc moi ça me poserait pas de problème Du tout Genre vraiment aucun On a rien à faire Ton mec peut-il parler ? Attends parce que là je bafouille On va recommencer parce qu'il n'a rien à dire Ton mec peut-il parler quotidiennement par message Avec ses ex Avec qui il est resté en bon terme ? Ça dépend Quoi ? Non 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 Ça ne dépend pas Mon ex peut-il parler tous les jours à son ex ? Certainement pas Mais ça va pas ou quoi ? Qu'est-ce que j'avais pu ce jour-là ? J'ai tourné à quelle heure ? Ah non 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 des gars Quand même Bah non Il veut de l'aide ? Girl Encore une fois il a choisi d'être avec moi Donc ça me gênerait pas Surtout si dans des relations Oui bah 28 t'as pas les mêmes réponses non plus ma petite puce Est-ce que ton mec peut ne pas répondre à tes sms pendant une journée ? Si c'est parce qu'il m'a prévu genre en mode d'itaph et tout Genre je suis pas là Ok Si c'est genre juste Parce qu'il a envie que j'aille me faire foutre aujourd'hui On va y aller tous les deux ensemble Parce que c'est hors de question Je disais ça J'avais pas encore rencontré certaines personnes je pense Parce que Il y a des gens là qui m'écrivaient pas très souvent Ça me rendait dingue Franchement ça me rendait triste Je me sentais pas aimée Donc oui c'est important Non en piscine j'étudie n'importe quoi En tous les cas il n'y a pas besoin d'être comme ça tout le temps l'un sur l'autre Je peux pas D'ailleurs je pense Par contre je suis d'accord Je suis toujours pareille sur le fait que j'ai pas besoin d'envoyer énormément de messages Ça m'énerve Qui peut partir en vacances sans toi Bah oui Moi même je peux partir en vacances avec mes copines A un moment donné il y a un truc qui s'appelait Ça je suis toujours très d'accord Va en vacances et FaceTime moi le soir pour me raconter comment c'était trop cool Et me montrer tes coups de soleil Il parle en vacances il n'y a pas de problème J'apprends un truc Non quand même Je sais pas Est-ce que c'est normal Ne pas apprécier une personne de ta famille ou inverse Ah putain ça c'est dur par contre Ça c'est dur Ça c'est dur la belle famille quand ça se passe mal Mais c'est possible Ça peut arriver Ça peut arriver même que ma mère elle va aller Oui c'est vrai Un truc où ça c'est vraiment vrai Ma mère elle n'a jamais validé aucun de mes mecs Vidéo arrête de mentir T'as jamais validé aucun de mes mecs Le seul qu'elle avait validé Est-ce que Lara et Sabon elle m'a validé quelqu'un ? Pas du tout Ma mère ce qu'elle fait quand elle n'aime pas mon mec Ou mon crush c'est qu'elle se trompe de prénom Mais elle le fait pas de manière Enfin en voulue tu vois C'est vraiment juste Elle fait pas gaffe la go Et Guillaume se transforme en Jérôme Je pense à toi Guillaume on t'embrasse On espère que tu vas bien Ton mec peut-il Et là on arrive à un des trucs que je ne tolère pas trop Quand même je vais pas vous mentir Avoir une meilleure amie meuf Evidemment Je vous avoue que de par mes relations passées Moi les meilleures amies meufs Ok je suis toujours d'accord avec les meilleures amies meufs Parce que si jamais t'as déjà une meilleure amie meufs À quoi je sers ? Voilà Elle est où ma fille ? Je vais dire un truc là ça va énerver tout le monde Prenez tous une grande inspiration Et laissez-moi terminer ma phrase s'il vous plaît Ne vous énervez pas tout de suite Pour moi Dans la majorité des cas Et je ne dis pas tous Si la meilleure amie en question n'est pas maquée depuis longtemps Et c'est pareil pour moi Moi mon meilleur ami il est maquée depuis Je pars du principe qu'une meuf qui est meilleure amie avec un mec Je vais me faire allumer Pas tout le temps d'accord ? C'est qu'ils auraient pu être ensemble à un moment donné Ils l'ont pas fait Soit parce qu'il y a un truc qui passe pas Ça peut pas marcher des fois C'est que tu restes poté avec les gens Parce que tu sais que vous avez pas la même vie Le même rythme de vie Les mêmes attentes Les mêmes ambitions Moi en fait j'ai trop l'image A force de lire vos crush de l'enfer J'ai trop l'image de la meuf qui est meilleure amie avec son crush par défaut Et donc qui l'observe pécho toutes les meufs du monde Alors qu'elle tout ce qu'elle rêve c'est de prendre cette place là Donc ça veut dire moi si j'arrive dans un cas de figure comme ça Bah je vais passer quasiment toutes les soirées Ou tous les barbecues Ou tous les trucs qu'on va organiser avec mon mec Et nos potes communs Avec une meuf qui rêve de se taper mon mec Et ça ça peut me donner J'aime bien cette petite Dans la vie de mon mec J'ai tellement pas envie d'être avec quelqu'un en ce moment Que enfin vraiment je suis désolée Que quand je m'entends parler d'être en couple Je suis d'accord Est-ce qu'il peut être possessif ? Ouais il peut maintenant Il peut l'être un peu parce que Ouais la possessivité c'est ok Des fois c'est mignon c'est sexy Après pas trop On est pas Ah ouais par contre je suis toujours Très 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 D'accord avec ça Tu peux pas m'interdire de sortir Parce que j'ai des potes mec Tu peux imposer Tu peux pas m'interdire Parce que justement je sais Ça je pense pas que ça ait changé pour le coup Avoir une nouvelle meilleure amie Après votre rencontre Bah non Si t'avais pas de meilleure amie Avant que j'arrive Exactement Purée Il peut mais j'aime pas Mais encore une fois je suis pas sa mère Donc j'ai pas l'usure de faire les choses Mais on va avoir une très 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 grosse discussion Tout à fait Ça se voit j'avais pas encore rencontré Cam pour mes sourcils Enfin si tu fais pas comme ça tu vois Sortir boire un verre avec une autre fille Sortir boire un verre avec une autre meuf Bah euh Est-ce que je fais ma question ? Pour aller où ? Après voilà oui C'est ça c'est trop marrant C'est toujours le Après voilà Une potte de taf Vous avez fini un peu plus tôt C'est quand même super bizarre Pourquoi tu fais ça ? Genre pour un verre avec moi wesh Prendre des nouvelles de son ex de temps en temps Prendre des nouvelles de son ex Ça dépend de la relation par exemple Pour moi là j'aurais été en coup Quand cette fille est mort J'ai écrit à mon ex avec qui Bah non Vraiment c'est gentil d'y avoir pensé Mais Est-ce qu'il peut faire des soirées avec ses potes Entre mecs évidemment En fait je suis partisane de Sortir de mon côté Sortir de temps en temps avec toi Toujours partisane de ça Parce que sinon Vas-y on fait tout ensemble On étouffe Moi je peux pas Je peux pas Par contre aujourd'hui je pense Qu'on peut passer tout son temps Avec la personne Sans ça Avoir une passion Oui Evidemment Bah bien sûr C'est qu'il fait la pétanque Va Joue Vis ton rêve Fais le à fond Mon gars je vais te pousser carrément J'ai même venir te voir Et dire ouais bravo Non ouais je suis toujours d'accord Pour les passions Au contraire Apprends moi Je te t'aime Carrément J'aime bien les gens passionnés J'ai beaucoup souvent des gens passionnés C'était le nouvel an sans toi Oui Mais ça dépend Mais quand même Je trouve que c'est un moment Où tu dois être Oui oui On peut séparer pour nouvel an Et on se retrouve l'année prochaine Ça c'est possible Peut-il mater des films pour adultes Mais ça c'est son problème C'est son jardin secret Mater des films pour adultes Oui Ça n'a pas changé De toute façon Il va le faire Tu peux pas fumer Bah encore une fois Je suis pas sa mère Il fume Je préfère quelqu'un qui fume pas Comme ça Ça m'encourage à arrêter Je fume pas des têtes Les gens qui fument Je peux comprendre Alors mot de passe de réseau sociaux C'est arrivé dans ma dernière relation J'étais en train de changer de téléphone Et tout C'était un peu la merde Et bref Je me suis mise sur son tel Avec mon compte Instagram certifié Et en fait Je crois que c'est resté deux mois et demi Comme ça Parce qu'il recevait mes messages Et il les ouvrait Mais genre Je pense pas que c'était pour me fliquer Peut-être Parce qu'à la seconde Où je l'ai retiré du compte Il m'a appelé Mais Mais vraiment la seconde Mais en me disant Je dois comprendre quelque chose Oui tu devais comprendre quelque chose Mais je pense que Enfin Aujourd'hui il y a un truc Que je referais jamais Ça m'a pas coûté Mais Mais genre c'était trop bizarre D'aller dans mes messages Et de voir même des messages De copines déjà ouverts Alors que moi je les ai pas encore lus Tu vois Je pense que c'est juste Parce qu'ils recevaient les notifs Et sans faire gaffe Ils cliquaient Et comme il y avait plusieurs instas Même pour son taf et tout Mais Allons no Allons no Mattez d'autres meufs Tu as la même chose On va le faire ensemble Même me dire que d'autres femmes sont belles Mais vas-y montre-les moi On va liker leur poste ensemble C'est vrai Les femmes sont belles Avoir tes codes de carte bleue Codes de carte bleue oui Dans une relation oui Parce que tu pars faire des courses Pendant que je prends ma douche C'est plus simple tu vois On arrive à un truc Là Qui est giga important Qui s'appelle Faire des reproches Faire des reproches en public Non Ça et m'interdire des trucs C'est le truc que je déteste déjà Il faut savoir Je déteste les remarques Donc c'est à dire Je vais le dire je pense Je déteste vraiment Je déteste qu'on me fasse des reproches C'est un ton dieu Ça me rend fou Avoir son avis sur l'exposition de ton corps Avoir son avis sur l'exposition de ton corps Oh il peut avoir son avis Oui Il peut avoir son avis Mais c'est mon droit à moi Donc c'est mon Ce sera mon Il peut avoir son avis Tout le monde peut avoir son avis Mais qu'il le garde pour lui C'est que je juge qu'elle est propre Danser en boîte avec une autre meuf Danser en boîte avec une autre meuf c'est non Il y a danser Et danser genre Ça c'est pas du tout la même chose Donc Ah non c'est non Il y a danser On est tous entre D'ailleurs attendez petite anecdote J'avais un plan qui m'avait fait ça On est sortis ensemble Et on rentrait ensemble Genre on rentrait chez moi C'était prévu On rentrait chez moi Pas pour jouer aux cartes On le savait Je le vois zouquer quelqu'un d'autre Au milieu de la soirée Mais ça va pas ou quoi Je lui dis Genre Tu as besoin d'aide Enfin genre Et il a eu le culot De me dire Ouais mais j'aime pas trop Que tu me fasses cette réflexion Mais mec on rentre ensemble Qu'est-ce que tu me racontes On rentrerait pas ensemble Je m'en bats les couilles Je te dois rien tu vois Girl Girl Concentre-toi Non mais concentre-toi I'm suckable Partir en voyage Plusieurs mois sans toi Partir en voyage Plusieurs mois sans moi oui Culotter de ma part De dire non Je vous rappelle que quand même Mais je vais sûrement passer Partir en voyage seule longtemps Porter les cadeaux de ses ex Oui Porter les cadeaux de ses ex Excuse-moi Je m'en bats les couilles Du matériel Attendez j'ai tourné 50 minutes là Putain j'avais tourné 50 minutes Officialiser par exemple Votre statut dans les premiers mois Et moi Faut que ce soit clair Ouais par contre je suis d'accord Soit c'est clair Soit c'est rien Bizarre comme ça j'aime pas Pour me localiser Non Ah ouais me localiser Non sauf quand moi Je t'envoie ma localisation Voilà Ok écoutez Je suis plutôt surprise Et à la fois Quand même relativement d'accord Avec moi même On est sur un bon 70-30 J'ai juste changé d'avis sur les ex Et des trucs comme ça I'm sorry guys J'ai bien aimé faire cette vidéo J'espère que le format vous a plu Je voulais faire la même chose Mais en réagissant à mes Planet Rapp Parce que j'en ai fait deux Téléchamps faut me le dire Dans la barre des likes Ou dans les commentaires Vraiment je vous laisse faire N'hésitez pas à vous abonner A réagir Vous êtes toujours des bienvenus Dans cet espace commentaire Qui je l'espère En tout cas restera safe Je vous embrasse très très fort Je vous souhaite un bon mois de septembre On se retrouve très très vite Et dans sûrement d'autres murs Je vais bientôt déménager Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz